salut à tous bon on vous a refait on vous refait une intro un peu au même endroit parce que le camion ça va pas on vous en dira plus dans une prochaine vidéo on a rendez vous au garage demain comme on dit beaucoup vaut mieux parfois rien toucher quand ça marche vous avez dû on rigole toujours mais putain c'est pas drôle quoi il ya plus rien qui marche il ya l'air fin bref on vous expliquera ça plus tard dans une vidéo en tout cas on voulait remercier pour vos dons paypal vincent merci beaucoup fabienne merci beaucoup d'ailleurs on va t'envoyer une petite photo bientôt je crois ensuite merci patrick et vous allez voir à quoi servent donc vos dons paypal voilà encore grand merci à vous tous parce qu'on a reçu un colis de voyage des nouvelles vies didier et marilyn encore merci à eux vraiment dix et j'adventure aussi merci à xtg adventure mon frangin qui passe les commandes et qui envoie ça chez didier et marilyn et à the turtle trotter merci à the turtle trotter aussi qui ont passé la commande et qui ont tout envoyé aussi chez didier marilyn enfin vous êtes franchement géniaux vous allez voir ce qu'on a reçu dans le colis beaucoup d'accessoires gopro pour améliorer les vidéos beaucoup de fixations vous allez voir tout ça ensuite qu'est ce qu'il y avait dans ce colis beaucoup de choses vous verrez tout ça dedans mais on fait une installation aussi d'une d'une 23 voix et là c'est quand même spectaculaire là vous allez voir ça change tout vous allez voir une adaptation c'est tout des petits trucs qu'on a pensé un peu pendant le voyage et voilà on en a profité est à morteros les copains qui nous envoient les colis c'est c'est vraiment gentil vraiment merci à tous 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 et dans cette vidéo on vous met une séquence qu'on a tourné il ya quelques temps où on vous montre notre au vent parce que l'utilisent pas beaucoup on vous l'a jamais montré je pense donc vous verrez qu'est ce qu'on a quand il ya beaucoup de soleil si on l'avait peut-être filmé un peu en uruguay parce qu'on l'utilisent on l'avait utilisé pas mal en uruguay ouais après bah en argentine on s'est fait vite confiner donc on l'a pas vraiment utilisé et on avait filmé une séquence à morteros et on n'a jamais eu l'occasion de la mettre donc on va vous la mettre là pour vraiment vous montrer ce qu'on utilise en tant que au vent quoi ça peut donner des idées donc on vous laisse avec la vidéo et la prochaine nous rendez vous au garage demain mais ça sera plus tard allez ciao bienvenue sur la scène xdjfamilie où vous paraissez votre aventure bon Bon, petite installation du jour Ça fait deux ans qu'on a ce filet Et on ne sait pas où le mettre Donc je me suis dit on va le mettre ici Parce qu'on a acheté un guide Un peu comme les guides Michelin Mais sur l'Argentine Avec chaque carte par province Des zooms, quelques zooms Les pays un peu limitrophes Chili, Bolivie, Paraguay Donc c'est cool Et puis à chaque fois on flingue les cartes Donc voilà, ça va finir là Voilà, au moins là ça ne traîne pas Donc ça, c'est cool Et puis là je vais mettre les petits cache-vis Donc je suis venu le visser Alors il était un peu plus grand Alors ici ça déborde un peu Mais bon c'est pas bien grave Et j'ai été le visser carrément dans la cloison derrière Donc là on va mettre les cache-vis Je ne sais pas si ça va tenir Peut-être leur mettre un point de colle De toute façon le filet on ne va pas le renlever On va voir On en a un en rab en plus Mais avec les scousses Je ne sais pas si ça va tenir On va voir Voilà Donc au bout de deux ans On s'en sert finalement Voilà Petit porte-carte Super Bon On a tout renlevé Encore et encore Parce que On va passer Parce qu'on va passer un câble Trois fils Pourquoi on va passer un câble trois fils D'ici Ah dans le coffre là-bas Pourquoi ? Bah vous en saurez un peu plus après Si on y arrive Et qu'est-ce qu'on va utiliser encore ? Les mandosem Les mandosem Merci beaucoup encore osem Parce qu'il nous sert Quand même souvent Donc là j'ai mis Un boulon au bout du câble là Scotché Et on va voir si Marie-Elle arrive à choper par en dessous T'as péché ? Alors ? Alors j'ai vu douze ou moins Le poisson est sauvage C'est de l'être fait sauvage ? Tu l'as ? Ouais Mila qui est pétacula Oh voilà impeccable On a réussi encore à faire passer un vidéo C'est un peu galère hein Un peu galère Normalement c'est le dernier on a dit Ouais mais à chaque fois on disait le dernier Ouais Et là Je vais mettre un petit interrupteur là Et ça vous saurez plus tard hein Allez on amène ça dans le coffre là-bas Hé hé ! Oh ! Ça me fait peur ! Il fait gelé ! Il fait 2 degrés ! Tout est blanc ! On est gelé ! Bon Je sais pas si c'est celui-là Mais avec un colis on a eu un problème On a dû payer un impôt Et je vois qu'il a été ouvert J'espère qu'il manque rien Lequel que c'est parce qu'il y a On en attend encore un autre Oh ! Regardez qui c'est ! Vous les reconnaissez ? Est-ce que vous les reconnaissez ? C'est Voyages et Nouvelles Vies Encore merci à eux ! Ça ! Le truc qu'il n'y a pas en Argentine Des attrape-mouches collants Putain ! Mais alors ça se trouve c'était pour ça en fait Que ça bloquait des trucs comme ça Ils ont dû croire que c'était des grenades Et alors attrape-mouches Ensuite Perche De GoPro Ah ouais ! Elle est carrément Carrément mieux Et merci aussi à A TheTortle Parce que c'est eux qui ont passé la commande Parce que j'avais plus mes codes là De GoPro Donc Donc ils ont passé la commande pour moi Et Voyages et Nouvelles Vies Nous ont envoyé le colis Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ah ! Ça on va l'ouvrir après Ah bah des petits interrupteurs Donc ça c'est ce qui va aller avec le câble qu'on a posé Flexible De GoPro Vous voyez à quoi ça sert les Les dons Paypal Les accessoires Alors pas le tumouche bien sûr Ça j'avais repris en plus des Des programmateurs de machines à laver Parce qu'ils étaient vraiment pas chers Donc là Là on a de quoi faire Ça c'est un autre accessoire de GoPro C'est pour pouvoir filmer Et On la laissant brancher Avec juste la petite encoche Pour le câble Ah ! Ça c'est pareil Y'a pas en Argentine De la pata fixe De la gomme fixe De la gomme fixe Ça super ! C'est pour les enfants pour raconter les 5 Ah ! La lentille Max Lens Ah oui ! Pour la GoPro Avec ça vous allez voir normalement Déjà que le stabilisateur il est super sur la 9 Mais alors avec ça Regardez le petit objectif qui vient se clipser à la place de l'autre Et la GoPro elle peut faire un 360 en ayant toujours l'image droite C'est à dire qu'on peut coucher le camion Sans s'en apercevoir en vidéo Je pense qu'on t'en aura plus en panne de machine à laver Ok ! Un autre Accessoire Pour la GoPro Donc là vraiment Y'en a beaucoup qui nous demandent avec quoi vous filmez Vous déplacez la GoPro Elle est tout de suite fixée En fait la pince On en a déjà une Que Marie tient Et on en voulait une deuxième pour l'autre GoPro en fait Pour pouvoir la fixer un peu partout Donc ça c'est cool C'est vraiment cool Une vanne motorisée 3 voies Qui va aussi avec le câble qu'on a passé Et les interrupteurs Et puis voilà Un cadeau De voyager une nouvelle vie Comme si ils en faisaient pas assez Putain vous êtes fous vraiment Une lampe de poche Rechargeable Rechargeable En USB Donc ça c'est super pratique Donc là je pense qu'on met la batterie Positif, négatif Ça c'est génial parce que finalement On a la mag light Mais que dans la cellule et dans la cabine On a rien Waouh 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 T'as vu ça vient doucement la Waouh voilà merci encore à Marilyn et Didier franchement merci 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 à vous grave là on n'aura plus de mouche déjà on va pouvoir voir la nuit on va pouvoir mieux filmer on va pouvoir accrocher plein de dessins dans le camion on va pouvoir maintenant inverser les réservoirs de la cellule et puis aller sortir dehors avec la vanne manuelle on verra j'ai racheté la même qu'on avait dehors et en fait on a eu un problème sur celle de dehors là ça a l'air de marcher en fait elles sont tellement dures à fermer que ça vient bouffer le plastique ici tout autour et ben après ça lui donne du jeu et puis à faire moins bien on va essayer celle là on verra mais la vanne était commandée avant qu'on ait le problème dehors et on va pouvoir retourner le camion sans s'en apercevoir je vous ai déjà dit enfin voilà merci beaucoup vraiment merci à vous je regarde au cas où et ils nous renvoient encore un colis ben il est parti on va la garder si c'est sûr vous les reconnaissez là et il y en a un qui arrive encore là bas du coup cette semaine je pense donc on se retrouve pour l'autre allez à bientôt à tout à alors à quoi va servir notre vanne motorisée en fait et ben là pour basculer le réservoir ça on s'en sert de jauge les commutateurs de réservoir à la vanne qu'elle a sauf qu'elle est manuelle donc quand on a un réservoir de vide on vient basculer et on sait que il nous reste 170 litres cette vanne on va la mettre motorisée avec un interrupteur au tableau de contrôle à l'intérieur ça évitera de venir dehors et de l'activer à la main non j'espère que ça va marcher regardez vous avez compris donc j'avais trouvé les tétines je vais m'occuper de ça le câblage des prises en 12 volts comme ça allait pu alimenter quand je coupe le le convertisseur 24 12 on va voir ce que ça donne donc là on va étamer les fils ça c'est étamer maintenant on va prendre de la gaine thermo on va glisser on va venir les souder pour les protéger bon donc cette partie électricité elle est finie je vais raccorder mon fils qui va au tableau de commande ici donc de plus ici ils vont sur la vanne le moins vers souder un fils qui vient sur mon tableau de commande en 12 volts un pas tableau de commande sur mon porte fusible ici en 12 volts et le plus de mon fils du tableau de commande pareil il vient ici sur mon porte fusible 12 volts qui marche avec mon convertisseur qui est par là tac ici voilà donc là il me reste juste à mettre le fusible mais avant on va aller dans le camion pour connecter l'interrupteur et voir ce que ça donne donc là voilà on se retrouve là notre fil il est là on va le dénuder Marie est en train de faire une traduction on va venir mettre nos trois cosses où là on vient sortir ça ok ok donc là on a l'alimentation qui va venir au milieu et là on a nos deux commandes donc après on verra 1 et 2 on va tout le temps voir ça après c'est vraiment pour voir comment va s'ouvrir la vanne on va mettre au milieu on va allumer notre 12 volts voilà et Marie tu vas venir me basculer quand je te dirai 1 et 2 d'abord je vais mettre mon fusible pour alimenter cette ligne donc on va mettre un fusible de 5 ampères ok donc là on a du courant sur la ligne on va voir Marie vas-y Marie 1 ok 2 donc là on a quoi comme direction à droite donc là on est en train de vider les réservoirs pour que je puisse déconnecter ici et ici ça part dans le lévier et la douche tout ça dans le terrain mais au moins c'est de là pour qu'on les vide là j'ai mis ma petite filasse un peu partout avec mes bonnes orientations et je vais venir remplacer cette vanne manuelle par celle-là donc là il faut tout vider 340 litres bon voilà c'est la galère le tuyau maintenant il est trop court donc là j'ai réussi à raccorder là donc je viens d'aller chercher ça heureusement ils ont tout ici donc je vais le mettre là un petit bout de tuyau et qui va venir derrière bon et ben ça y est c'est monté mon raccord ici tout raccorder mon deuxième, mon premier réservoir mon deuxième réservoir et ma sortie j'ai nettoyé le filtre d'ailleurs il était un peu crade donc euh j'attends que ça sèche un petit peu là le produit que j'ai mis et puis euh le placard aussi j'ai épongé mais il va falloir que ça sèche euh et puis après bon on essaye voilà ça c'est le système qu'on avait avant pour basculer d'un réservoir à l'autre ce qui était bien c'est que là j'avais une position fermée pour pouvoir intervenir sur le circuit sans que les réservoirs coulent je pense que là je peux le faire aussi en enlevant le moteur et en tournant le petit carré de façon à boucher les deux trous je pense que je peux mais on verra donc euh donc voilà quoi ça on va garder au cas où on sait jamais et puis bah j'avais tout j'avais du tuyau euh du produit, le chalumeau des colliers donc euh et tout ce qu'il faut à peu près donc là je suis en train de faire le plein donc en premier ça remplit le premier donc là on est sur le réservoir numéro 2 Marie on bascule sur le 1 voilà et là on va passer sur le 1 qui a de l'eau et normalement elle va s'amorcer la pompe le temps que ça tourne là dedans ça y est voilà voilà là on pompe sur le 1 ok on coupe avec le base d'expansion impeccable bascule sur le 2 donc là on va aller sur le 2 qui est vide hop on entend là on entend le petit moteur là voilà et là on est sur le 2 et là on est sur le 2 qu'il n'y a pas d'eau et ben ça a l'air d'être pour moi là on reste juste à fixer dans le camion l'interrupteur parce que du coup je ne l'ai pas fait avec tout ça là ça a pris du temps quand même des tuyaux donc là regardez le petit intérêt il est là il va être là après donc là on est sur le réservoir numéro 2 il n'y a pas d'eau et là on bascule sur le 1er le temps que ça s'amorce petit moteur et voilà ça arrive on bascule nickel ça ! Marie nous fait le tracé avec précision je ne sais pas si ça va être très précis il faut que ça soit avec précision et là internet va fonctionner ils sont en train de nous installer la fibre donc ça ça va carburer la fibre optique du poteau là-bas tac ici et on voit le câble qui est au sol là ils vont le mettre en tension et puis ce soir on a la fibre optique au terrain bon voilà petit interrupteur MI donc quand on veut basculer on allume le 12V réservoir 1 réservoir 2 et là parce qu'on va voir quelque chose voilà avec la lampe tous les câbles ils sont là impeccable plus qu'à nettoyer et là après une nuit passée et ben on a aucune fuite on a rien donc donc c'est nickel allez y'a plus qu'à ranger ici aussi et là internet ça y est le câble est passé de là et là et après ils rentrent dans les hangars par l'extérieur du coup je voulais le faire ce matin parce qu'il faisait quand même moins chaud mais je vous la refais j'ai tout renlevé j'ai quand même laissé les piquets les sardines donc je verrai quelles séquences je choisis mais en tout cas je vous la remonte voilà c'est des toiles tendues de chez le Roi Merlin en fait ça fait 3 par 4 et du coup on fait vraiment ce qu'on veut donc je vais vous montrer une possibilité déjà voilà on déplie notre toile en fait là je me fais une rallonge avant on montait sur le toit c'est la première fois qu'on le met c'est la première fois qu'on le met avec l'arceau là on ne l'a jamais remis depuis donc avant je montais sur le toit du camion maintenant qu'on a les arceaux on va pouvoir faire comme l'écran de cinéma avec le tube là on tire on vient raccrocher du coup notre piste coton ici on va faire pareil de ce côté là on vient à la même chose la deuxième toile donc on n'est pas obligé de mettre les deux toiles on fait comme on veut donc là on vient mettre notre toile notre piqué notre sardine notre pisselle voilà donc là notre piqué notre première toile notre deuxième toile notre pisselle et on vient tendre ici voilà ensuite il nous faut deux autres piquets notre piqué, la deuxième toile notre fisselle et pareil on vient tendre donc là on fait pareil ici notre piqué notre piquet notre toile notre pisselle et on vient tendre Et voilà, là on a une belle superficie d'ondes, on va faire un petit peu le tour, là c'est vraiment pas mal, donc on peut mettre soit que la première toile, alors je vais pouvoir vous montrer peut-être un autre mode, on vient descendre la première toile ici, au milieu du camion à peu près, donc à 50 cm du camion pour pouvoir ouvrir la porte, et du coup on est déjà beaucoup plus bas ici, et on va du coup plus loin devant, et cette idée de toile tendue c'est vraiment pas mal, j'avais sur le Defender on avait un super store, qui faisait vraiment tout le tour de la voiture, c'était vraiment top, j'avais acheté un store de camping-car, et après on s'est dit non, je sais plus qu'est-ce que c'était la marque, un Fiamma là, et après on s'est dit on va l'arracher, c'est pas la peine, dans les arbres et tout, et vu un peu les rayures qu'on se prend et les arbres qu'on se prend, on a bien fait de pas mettre ça, et après on a, ah oui et non après j'ai acheté de la toile, vous savez du camouflage militaire, c'était super lourd, super difficile à manœuvrer, ça prenait une place de fou, c'était énorme, du coup on a laissé tomber, et puis ça faisait pas tant que ça d'ombre, il aurait fallu deux superposés mais c'était déjà pas mal lourd, et après on a trouvé ça le Roi Merlin, des petites toiles d'ombrage, et c'est vraiment la bonne solution qu'on a trouvée pour l'instant, et si on veut on peut mettre juste quatre piquets, et cette première toile, elle tient toute seule si on veut, on déplace les ficelles de l'autre côté, et on peut vraiment avoir un abri comme ça où ils viennent nulle part, ou s'accrocher d'un côté à un arbre, de l'autre côté au camion, on rajoute des ficelles, et du coup sans piquer quoi, non c'est vraiment chouette, et puis ça vaut rien quoi, donc par contre c'est un auvent pour le soleil, c'est pas un parapluie, c'est pas étanche, et puis voilà on a la traînée qui est au milieu là, le couloir qui est ouvert, mais déjà une petite pluie oui ça protège, mais c'est pas fait pour quoi, il y a un trou si on veut piquer au milieu, donc les coutures sont pas étanches, c'est pas pour la pluie quoi, donc je vais voir, je vais vous montrer je pense la deuxième façon de l'utiliser, je vais vous montrer ça, donc là en fait on rallonge, les deux câbles d'ici, les deux cordes, donc là voilà, on a changé de disposition, donc on l'a avancé par rapport au camion, donc on fait ce qu'on veut, on le met à fond, on le déporte, on peut même le raccrocher au sol là, et voilà ça nous fait une petite cabane ici, enfin c'est vraiment modulable, et on fait vraiment ce qu'on veut, et au niveau des pieds c'est pareil, c'est des piquets que j'avais acheté à Decathlon, donc vous voyez c'est des piquets qui, hop c'est plein de morceaux comme ça qu'on a, donc c'est vraiment tout modulable, on fait ce qu'on veut au niveau des hauteurs, c'est vraiment cool, donc là je vais vous montrer une autre possibilité, voilà ça, ça peut être aussi une autre possibilité, bon bien sûr cette paroi vous la mettez là, là je vous l'ai pas mise mais, et avec le camion vraiment à pas à ras, je sais pas si vous voyez ici, et du coup ça nous fait une petite pièce un peu fermée, enfin je vous dis c'est vraiment vraiment modulable, et on peut faire tout ce qu'on veut, bon la GoPro elle est en alarme, je t'en peux plus, voilà encore une autre façon, enfin je pourrais vous en sortir des centaines à imaginer un peu le truc, des piquets plus haut, on s'est repris encore là-haut sur le camion, ici intermédiaire des piquets plus haut, et là si vous avez genre le soleil qui vient se coucher ici ou se lever ici, là vous pouvez fermer, bon là j'ai fait un pli mais bon, vous imaginez le truc, tout en pente, comme ça on n'a pas le soleil qui vient, enfin voilà il y a plein de, et sans piquer sur la face avant juste les sardines, je sais pourquoi il y a un pli, parce qu'il y a un piqué en moins ici, il y a 50 cm en moins, bah vous laissez ça pour la flotte, quand il pleut, donc voilà, plein de petites solutions, plein de petites idées, on vous aura montré le haut vent, alors qu'on ne se sert pas beaucoup, parce qu'en général on ne reste pas longtemps au même endroit, ici c'est la première fois qu'on le met, je vous dis, c'est même la première fois qu'on le met depuis qu'on a fait l'arceau sur le camion, donc on ne l'a jamais mis à Morteros, donc il fallait qu'on vous le montre, on l'a utilisé pas mal en Uruguay, et puis, bah voilà, ça permet de se cacher un peu du soleil. Et voilà, une autre solution aussi, comme je vous disais, donc là, 4 palmiers, pas de piquets, rien, juste des ficelles, on ne l'a pas mis très très haut, mais on passe dessous, donc c'est le principal. Voilà, l'étoile Leroy Merlin, hyper modulable. Bon, j'espère que ce petit tuto au vent vous aura plu, et bah moi je vais, tiens, je vais vous montrer, du coup, où est-ce que tout ça, ça se range, parce que c'est bien beau de tout sortir, mais il faut vous montrer un peu où tout ça, ça se range. Donc l'étoile, elles viennent là-dedans, vous avez vu les petits sacs, les petits sacs, ils vont dans le coffre ici, avec dedans, il y a les ficelles et les sardines, tout est dedans, pour une fois, on arrive à la mettre en plus dans les sacs. Tous les piquets, et bah ils vont dans le tube à piquer, en fait, avec les piquets du barbecue, la barre pour les roues, tout vient ici. Donc, allez, je vais ranger tout ça, j'en peux plus. Ou alors je vais monter, me mettre à la clim, manger, et on fera ça après manger, je crois. histoire de me refroidir, putain, je ne sais pas si ça se voit mon t-shirt là, il est trempé, trempé. Ouais, je vais manger, et on se retrouvera peut-être après. Allez, bon appétit. Alors ? Impeccable ? Ça va ? Pour une fois, on arrive à rentrer, encore les... En général, on ne peut jamais remettre les trucs dans les sacs, là, il n'y a pas de problème, on peut même mettre les ficelles, les piquets, tout dedans. Les sardines, parce que les piquets, on va avoir du mal. Bah, les sardines, c'est des piquets. Ah, oui, non. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Et bien, comme on a fait là-haut, pose de moustiquaire sur les grilles d'aération. Ça, c'est le truc qu'on ne pense pas. Par contre, les moustiques et les mouches, eux, ils pensent. On a enlevé la grille du frigo, on a mis un petit bout de moustiquaire. Allez, je la repose. Petite pointe de silicone sur la tête de vis. Vis en inox. Nickel. Bon, on va faire le tour. Nettoyage. Un petit coup de peinture grise autour. On va faire propre. Ça commence déjà à s'atténuer sur les autres, là, sur les portes. Voilà. Lissage du joint. On est tranquille. Fini. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada